Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une chose incroyable vient de nous démontrer que Lionel Messi est officiellement le plus grand joueur de tous les temps. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez, il est en train de toucher un bébé qui devient une future star. Il a touché le bébé, le bébé a commencé à jongler. Et vous vous rendez compte, hein, si ça ce n'est pas la folie, donc Lionel Messi, il touche les bébés. Et ensuite, les bébés, ils commencent à marquer des buts, à faire des passes décisives. T'as pas vu, Lamine Yamal, le talent qu'il a du haut de ses 16 ans, hein, le mec est en train de jouer à l'Euro. Quand les matchs sont finis, il rentre, il fait ses devoirs. Tu te rends compte ? Il est en pleine préparation pour avoir ses diplômes. Il n'est même pas diplômé. Non. Donc, Lionel Messi, quand tu touches les bébés, ils deviennent des stars. Mais non, mais là, il y a trop de bébés que tu dois toucher. Hein ? Là, il va falloir que tu fasses une tournée internationale où tu touches les enfants. Je sais, ça fait bizarre d'entendre dire ça comme ça, hein, mais Lionel Messi, t'es la seule personne à qui je laisserai toucher mon enfant. Oh là là, ça me fait penser à Michael Jackson. Je te jure, les gens, ils disaient, là, vas-y, va avec, va avec mon enfant. C'est ça qui va se passer. Voilà. Messi va recevoir des bébés en colis Amazon par la Poste. Allez, touche-le. Voilà. Encore une fois, nous avons vu le talent de Lionel Messi alors qu'il n'est même pas là. Non, mais là, je suis choqué. Donc, le gars, il touche un enfant. Il fait une séance photo avec lui. Ce même gars devient, hein, international, 15 ans plus tard. Titulaire au FC Barcelone. Inarrêtable sur son côté. Gaucher. Non, mais là, il y a des choses qu'il va falloir qu'on, quand même, qu'il va falloir, non, là, il va falloir nous expliquer. Parce que ça, c'est pas normal. Ça, là, c'est de la magie, c'est du vaudou. Non. Donc, là, vous commencez à entrer dans les choses mystiques. Hein ? On avait entendu des histoires à l'ancienne. Ouais, le pape, il a rendu la vue à quelqu'un. Donc, Lionel Messi, il peut toucher des bébés. Et puis, ils deviennent des footballeurs hors pair. Non, mais là, là, je tiens à te dire. Déjà, premièrement, toutes les filles qui jouent, là, dans le football féminin, va les toucher. Parce que, déjà, là, le niveau, bon, ça commence à augmenter. Ça commence un petit peu à évoluer. Les infrastructures se mettent au niveau aussi et tout, na, na, na. Mais bon, voilà, je regarde les matchs féminins. C'est dur. Mais là, là, il va falloir que t'ailles toucher plein. Mais viens toucher toute la Ligue 1. Viens. Donc, il y a Kylian Mbappé, il regarde les femmes. Il dit, waouh, ça devient des stars. Messi, il touche des enfants. Ça devient des stars. Oh là là, et c'est quoi le talent de Ronaldo ? C'est quoi, lui ? Hein ? Il fait quoi ? Oh là là, c'est n'importe quoi.